Il y a un mois, le président en tournée dite économique dans le sud du pays a annoncé au Cap-Sikirine la mobilisation de 16 milliards pour relancer le secteur du tourisme. Sampi Pémo sur sa promesse de défiscalisation du secteur. Comme si cette loi est effective et les acteurs ne payent plus les taxes comme promis. Amine Bari, je suis un habitant du village du Cap, un acteur quand même. Il parle de défiscalisation, mais il n'y a pas de défiscalisation parce que les promoteurs sont en train de payer toujours, donc les réceptifs sont en train de payer, donc l'exonération de taxes n'est pas encore effective. Mais dans cette station balnéaire, comme dans les autres localités de la région où le tourisme est le principal secteur vital, cela fait trois ans aujourd'hui que les hôteliers et autres acteurs attendent, espèrent prix pour que cette loi censée attirer de nouveaux investisseurs et soulager les actuels propriétaires soit enfin effective. Par exemple, à Ousui, quand quelqu'un reprend quelque chose, il paye 1000 francs le mètre carré. Mais au Cap, c'est 40 000 francs le mètre carré. Vous imaginez quand quelqu'un doit prendre un domaine de 3,5 hectares multiplié par 40 000, ça fait combien ? Je m'appelle Amine Biaï, je suis artiste peintre au village artisanal de Cap-Sic. Avant qu'il accédait à la magistrature suprême, il y avait trois hôtels fermés. Mais depuis lors, on en a plus de quatre encore fermés, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de sept hôtels fermés. Donc il n'y a pas un hôtel qui a réouvert ces portes, d'après toutes les promesses. Avec ce qu'il nous a dit, tout investisseur en casement s'est exonéré de tout Sars pendant dix ans. Donc aujourd'hui, ces promesses et ces propositions ont enfoncé le tourisme. Donc pour nous, il n'y a rien, absolument rien qui a évolué dans ce sens-là. Plutôt même que ça recule d'année en année. Alors je m'appelle Abadjadji, je suis le représentant du chef du village de Cap-Screen. Que jour en jour, le tourisme ne cesse de mourir. C'est un problème qui nous préoccupe. Et jusqu'à nos jours, on n'a pas de solution à ce problème. La SAPCO, depuis 2016, 2017, 2018, chaque fois sont les mêmes. Ils nous ont présenté beaucoup de projets ici. L'éclairage public, rien n'a été fait. La gestion de l'eau portable, on n'a rien vu. L'assainissement au Cap, on n'a rien vu. Et tant d'autres projets qu'à nos jours. Dans cette zone du Cap-Screen, le tourisme est en train, malgré les nombreuses annonces, de mourir de sa propre mort selon des populations rencontrées. Plus de 5 ans même, le tourisme a beaucoup baissé. Et chaque année que Dieu fait, tous les années, ça baisse de plus en plus. Et surtout pendant la basse saison, tous les ans on attendait les Espagnols. Mais cette année, c'est la basse saison la plus catastrophique depuis que j'ai connu le tourisme. Moi je suis Philippe, j'ai passé 8 jours à Oussouille. J'ai été très content de mon séjour à Oussouille. Et surtout, l'argent que je dépensais était pour des Sénégalais. Je me suis dit, je voulais quand même découvrir le Cap-Screen, dont on entend toujours parler. C'est une très belle place. Mais ma déception, je le savais en arrivant, est de dépenser un peu plus d'argent. Ce n'est pas trop le problème de l'importance de l'argent. Mais surtout, cet argent ne va pas aux Sénégalais. Pour l'essentiel, ça me gêne un peu. Je m'appelle Oussmane Diedjou. Non, c'est déjà mort. Le tourisme est déjà mort. Parce qu'on rencontre plein de difficultés par rapport à ça. Parce que moi, je dis que la Casamance, à l'heure actuelle, il est sinistré partout. Parce que la destination de la Casamance, on ne le vend pas. Les inquiétudes des populations de la station balnaire sont compréhensibles. Car après avoir gardé le Cap, malgré l'absence de clients pendant les années de troubles en Casamance, ils pensaient voir enfin le bout du tunnel à la faveur de la forte accalmie et des mesures prises par l'autorité. Je m'appelle Lamine Diop Sané. Je suis le président du guide touristique de la région de Juguensor. Les populations locales ne profitent pas sincèrement des retombées des clients du club méditerranéen. Il faut travailler au club méditerranéen pour pouvoir quand même espérer avoir quand même compté sur le club méditerranéen. Dès lors que vous ne travaillez pas dans le club méditerranéen, ça veut dire que vous ne faites pas partie, vous ne sentez pas, vous ne bénéficiez pas des retombées franchement des clients du club méditerranéen. Du moment où les clients du club méditerranéen sont interdits, j'ose le dire, de sortir quand même du club méditerranéen au profit des populations qui sont aux alentours, dans le village du Cap-Sigré et aux alentours du Cap-Sigré. La région de Juguensor est loin donc de sortir de cette phase douloureuse de marasme touristique. Le secteur sombre lentement avec son lot de fermetures d'hôtels et de licenciements. Un naufrage silencieux qui traumatise l'économie dans la station balnaire et dans la région de Juguensor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !